Yves Le Blévesque, Ronan Deshaies et Jean-Baptiste Le Vaillant ont le sourire aux lèvres. Après 2000 milles d'une course éprouvante le long des côtes du nord de l'Europe, ils approchent en vainqueur Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la ligne d'arrivée de la Vendée-Saint-Pétersbourg. En terminant la course ce dimanche 6 juin avec un peu moins de 4 heures d'avance sur Crêpe Wahou 3, Actuel remporte la seconde étape avec suffisamment d'avance pour mettre un terme au règne incontesté de Francky Vescoffier sur la classe des Multi-50. Yves Le Blévesque prend ainsi sa revanche sur la première étape Saint-Gilles-Croix-de-Vie-Saint-Pétersbourg où son concurrent direct l'avait devancé de 75 minuscules secondes après une semaine entière passée à naviguer à vue. Pour les deux leaders, la première édition de cette course réservée aux Multi-50 s'avère aussi épuisante que passionnante. C'est comme une grosse étape de Figaro, c'est-à-dire que ça change tout le temps, il y a tout le temps des transitions qui permettent ou de perdre ou de regagner. Tu vois dans la deuxième étape avec Wahou, on sort en tête Gov de Finlande, on passe entre Gotland et la Suède et c'est un mauvais choix, on se fait mettre 20 000. Dans la mer du Nord, on fait un petit décalage et on récupère les 20 000 et on les double d'ailleurs. Ça peut aller très vite mais il faut être tout le temps à fond dessus, jamais lâcher le morceau. C'est une course super exigeante, ça c'est certain. Exigeante et aussi étonnante, tout d'abord par la diversité des concurrents. Créée dans les années 2000, la classe des Multi de 50 pieds est aujourd'hui un mélange d'étonnants de plans VPLP ou Verdier dernier cri avec des unités des années 90 et plus. Avec de tels écarts technologiques, on a vu plusieurs courses dans la course. En tête, un duel entre Actual et Crêpe Wahou 3, tandis que Loïc Féquet sur Crêpe Wahou 2 est resté en 3ème position sur tout le parcours, faute d'adversaires comparables. Puis une bagarre serrée entre les 5 suivants menée par l'Hallou Rouquetrol et loin derrière, le malheureux Pi R2, construit en aluminium en 1983 est victime d'un démentage dans la seconde étape. De nouveaux projets permettraient de dynamiser la classe et de donner plus d'intérêt sportif aux futures éditions de la Vendée Saint-Pétersbourg. Autre particularité, un parcours côtier original dans des zones semées d'embûches. Entre les forts courants du Ratsin ou du Rablanchard, l'énorme densité du trafic dans le Pas-de-Calais, le passage du détroit de Loresund entre Danemark et Suède, le risque de mauvais temps en mer du Nord ou les pièges météo de la Baltique, les 9 concurrents ont eu de quoi s'occuper. Un parcours nouveau qui change des habituels transats et semble apprécier des participants. Le parcours c'est géant. Je connais bien la Manche, je connais l'Atlantique, on y voit énormément de mammifères, on voit tout. Et puis on arrive en mer Baltique, il n'y a plus rien. Alors je ne vous dis pas que ce n'est pas beau, elle est très froide. Par moments elle est glacée, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une rive sur l'eau et on marche à 15-16 nœuds parce qu'il y a une très grosse différence de température d'eau et de température d'air, un peu comme sur le Saint-Laurent. Et à côté de ça, vous allez rencontrer des îles, vous n'allez pas y voir un chat, ça va être des sapins par centaines de kilomètres carrés. Et puis on arrive quand même à Saint-Pétersbourg. Créée à l'initiative du Conseil Général de Vendée, la Vendée-Saint-Pétersbourg est prévue pour être courue tous les 4 ans en alternance avec le Vendée Globe. Cette nouvelle épreuve souffre de la surenchère existant à ce jour en course au large. Originale, intéressante et bien organisée, la Vendée-Saint-Pétersbourg peut devenir une référence. Mais sa pérennité dépend étroitement du développement de la classe des Multi-50. de la classe des Multi-50.